Devenir millionnaire, première clé, écris tes objectifs. Voilà, déjà tu me diras, bah oui, mais si jamais tu n'as pas déjà écrit tes objectifs, tu fais comment pour pouvoir savoir où est-ce que tu vas ? Tu vois, la plupart des gens, si tu regardes bien 85% de la population, n'ont pas d'objectif, en fait. Ça veut dire qu'ils vivent comme ça, sans savoir vraiment où ils vont. Tu vois, à partir du moment, leur objectif, tu vois, c'est quand ils étaient jeunes, c'est d'avoir, par exemple, leur diplôme. Et une fois qu'ils ont leur diplôme, ils n'ont pas d'objectif, tu vois. Tu vois, ils vont vouloir acheter une maison, mais voilà, c'est tout. Une fois qu'ils ont leur maison, bah, ils vivent comme ça, quoi. Et en attendant, le week-end suivant, et puis ils vivent de week-end en week-end, pour pouvoir s'amuser, mais c'est tout, ils n'ont pas d'objectif, tu vois. Donc forcément, ils ne vont pas devenir millionnaire comme ça. Ils ne savent même pas qu'ils veulent devenir millionnaire, ils ne savent même pas où ils vont, en fait. Ok, donc tu ne peux pas devenir millionnaire, et c'est pour ça que 45% de la population ne sont pas millionnaire, c'est parce qu'ils ne savent même pas où ils veulent aller. Ils ne savent encore moins qu'ils veulent aller et devenir millionnaire, tu vois. Ils y pensent comme ça, ouais, et ils grattent un truc au loto, tu vois, mais c'est tout. Et au-delà des objectifs, ce que j'ajouterais, c'est aussi d'avoir une vision, ok. Comment tu visionnes ta vie, tu vois. Donc ça veut dire quoi une vision ? Ça veut dire comment tu imagines ta vie dans 10 ans, dans 5 ans. C'est-à-dire, ah ouais, c'est dans super longtemps, ouais, mais ça arrive vite. Je peux t'assurer que ça arrive vite. Le temps, il passe super vite. Donc comment tu imagines ta vie dans 5 ans, dans 10 ans ? Comment tu l'imagines dans 1 an, tu vois. Visualise ça et essaie de te poser la question, quelle vie tu veux, d'accord. Donc vraiment, mais vraiment une vie sur mesure, celle vraiment où tu kifferais être, si jamais tu aimerais pouvoir voyager, pouvoir avoir plus de temps, avec qui tu es, dans quelle maison tu habites, etc. Tu vois, visionne tout ça. Et une fois que ça s'est fait, du coup, au moins, tu sais où aller, ok. Tu sais que c'est cette vie-là que tu veux. Deuxième étape, donc c'est la deuxième clé. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas relire ta vision tous les jours. Tu vas relire ta vision tous les jours pour ne pas que tu oublies. Il ne faut pas que tu oublies dans quelle direction tu vas. Parce que notre attention est tellement happée un petit peu à droite, à gauche, que du coup, tu peux oublier qui tu veux être. Je te promets, c'est vrai. Si jamais tu ne lis pas tous les jours, tu vas oublier qui tu veux être. Ne lis pas tes objectifs pendant un mois. Reviens un mois après, tu ne sauras même plus qui tu voulais être exactement, où tu voulais habiter dans un an. Tu ne sauras plus, en fait. C'est pour ça que c'est important de relire tous les jours. Comme ça, ça ancrée, ça permet à ton cerveau de le conscientiser. Et du coup, lui, il va être en mode tête chercheuse. Quelles sont les opportunités qui vont pouvoir me permettre d'atteindre cette vision ? Mais si jamais tu ne lis pas ça tous les jours, tu vas lui bourrer d'informations inutiles, des trucs, je ne sais rien, de télé-réalité, etc. Et il va complètement zapper ça. Là où tu vas porter plus ton attention, c'est là où ton cerveau va chercher des solutions. Troisième clé pour pouvoir devenir millionnaire, utiliser toutes ces ressources. Après, quand je te parle de devenir millionnaire, je te parle en partant de zéro. Il va falloir utiliser toutes tes ressources et c'est là où on perd tout le monde. Quand je dis utiliser toutes ces ressources, ça veut dire le temps, ça veut dire l'argent. Tout ce que tu fais, toutes les ressources que tu as dans ta possession, ce sera pour pouvoir atteindre ton objectif. Ça me rappelle l'histoire de Kobe Bryant qui disait que lui, il voulait être le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Il a dit que toutes les activités qui ne lui permettaient pas de pouvoir atteindre cet objectif-là, il le mettait de côté. Sa vie était dédiée à devenir le meilleur joueur de tous les temps. Et il a presque réussi puisqu'il y a beaucoup de gens qui mettent Kobe juste en dessous de McJordan. Donc, c'est pour te dire qu'il faut utiliser toutes les ressources, ton temps et ton argent. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, je vais devenir millionnaire. » Je leur dis « Ok. » Ou ils veulent devenir libre géographiquement. Ils veulent voyager comme moi. Je leur dis « Ok. » À ce moment-là, investis dans une formation. Même si ce n'est pas la mienne. Moi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est si jamais tu veux atteindre ton objectif. Investis dans une formation. « Ah ouais, mais non. » « C'est chaud et tout. » « Oui, mais attends. » « Comment tu fais ? » En fait, il faut que tu utilises toutes les ressources. Le temps. Il y en a qui disent « Ouais, il faut travailler combien de temps ? Il faut travailler les week-ends aussi. » « Ah ouais. » « Ah, il faut que je travaille sur mon business après mon taf. » « Ah ouais, mais je ne sais pas. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, si tu n'utilises pas toutes tes ressources, tu ne vas jamais pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que de toute façon, pour devenir millionnaire, il va falloir que tu aies des habitudes et un comportement qui soient différents de la masse. Donc, si jamais tu commences à dire « Ouais, je n'ai pas envie d'investir en moi ou dans une formation en ligne. » Tu agis comme tous les gens de la masse. Et si jamais tu te dis « Ouais, je ne veux pas travailler le week-end ou je ne veux pas travailler en plus de mon travail sur mon business pour pouvoir le développer, tu fais comme tout le monde. Donc, tu auras le même résultat que tout le monde. Il ne faudra pas t'étonner. » Tu vois ? Donc, super important ça. C'est une période de sacrifice. C'est clair. Mais il faut que tu utilises toutes tes ressources et ton argent, ton temps pour pouvoir développer ce que tu fais. Pense aux gens qui ont des grosses réussites. Tu vois ? On peut souvent les mêmes noms. Mais c'est vrai. Tu vois ? Steve Jobs, Bill Gates. C'est des gars qui sont à 100% là-dessus. Tu vois ? Il n'y a plus de truc « Une semaine, tu travailles et deux jours de repos. » Enfin, tu penses constamment à ton business. Avant, je sais que j'avais du mal à comprendre ça. Mais aujourd'hui, je travaille tous les jours. Je n'ai pas deux jours de repos. Je pense tous les jours à mon business. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas couper. Tu vois ? Tu n'es pas un employé. Tu ne peux pas genre à 17h, « Ah ben, je ne pense plus à mon business. » Ce n'est pas possible en fait. Tu vois ? Tu vas penser à ton business constamment. Tu vas travailler en plus. C'est pas parce que c'est le week-end que tu vas dire « Oh, je ne travaille plus. » Le week-end, c'est pour les employés. Une fois que tu es entrepreneur, il n'y a pas d'histoire de week-end, de machin. Tu es tout le temps en week-end, si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada